Sur la figure ci-dessous, le quadrilatère EFGH est obtenu à partir du quadrilatère ABCD en exécutant une suite de transformations. Les figures, ce sont ces deux-là, ces deux quadrilatères ABCD et EFGH. On nous donne certains des angles. L'angle en A, c'est 69 degrés, l'angle en B, c'est 102 degrés. Dans cette figure-ci, on nous donne l'angle en H, qui est 44 degrés, l'angle en G, qui est 145 degrés. Alors, quelles hypothèses faudrait-il ajouter aux données pour être sûr que les transformations employées sont uniquement des translations, des rotations, des symétries ou des homothéties ? Et aucun autre type de transformation. Alors, on veut que ce soit uniquement des translations, des rotations, des symétries ou des homothéties. Alors, ce que ça veut dire, ça, on sait que quand on prend une figure et quand on lui fait subir une suite de translations, rotations, symétries ou homothéties, en fait, ces transformations-là sont toutes des transformations qui vont conserver les angles. Donc, on va obtenir une figure semblable. Donc là, une autre manière de poser cette question, c'est qu'est-ce qu'il faudrait ajouter comme hypothèse ? Donc, quelles autres données l'énoncé devrait ajouter pour être sûr que les deux figures sont semblables ? Donc, ça, c'est parce que quand on utilise uniquement ces transformations-là, on obtient des figures qui sont semblables. Figures semblables. Voilà. Donc, une autre façon de poser la question, c'est quelles sont les données manquantes pour être sûr que les deux quadrilatères, ici, sont semblables ? Alors, on nous donne ces quatre réponses-là. Soit l'angle C, c'est 145 degrés. Donc, ici, cet angle-là, 145 degrés. Et l'angle E, 69 degrés. Ou bien une deuxième réponse possible, c'est l'angle en D qui mesure 44 degrés. L'angle en F qui mesure 102 degrés, donc c'est celui-ci. Et puis, une autre réponse, c'est les deux réponses précédentes sont correctes, donc ces deux-là sont bonnes. Ou bien aucune de ces réponses n'est bonne. Alors, on va commencer par étudier le cas de la première réponse, donc celle-ci. On va étudier cette réponse-là. Alors, on nous dit que l'angle en C, je vais le noter ici, c'est 145 degrés. Et puis que l'angle en E qui est là est de 69 degrés. Alors, si on ajoute ces deux angles, ces deux mesures d'angle, est-ce que ça suffit pour dire que les deux quadrilatères sont semblables ? Eh bien, pour répondre à cette question, ce qu'on va faire, c'est essayer de calculer la valeur de l'angle manquant. Et puis ensuite, si on a dans nos deux figures quatre angles qui se correspondent, qui ont même mesure, eh bien, à ce moment-là, ça nous assurera que les quadrilatères sont semblables. Alors, je vais commencer par essayer de déterminer cet angle-là. Cet angle-là. Donc cet angle-là, je vais l'appeler X. Et je peux le calculer puisque je sais que dans un quadrilatère, la somme des angles fait 360 degrés. En fait, dans n'importe quel polygone, la somme des angles fait 360 degrés. Ça, on a déjà vu des vidéos là-dessus. Tu peux aller les revoir si tu veux. Donc je vais calculer cet angle-là. Donc je vais dire que X plus 145 degrés plus 102 plus 69, ça, ça fait 360 degrés. Voilà. Donc ça, je vais calculer. Alors, je vais prendre la calculatrice. Je vais du coup calculer. Alors, en fait, à partir de ça, je peux dire que X, ça sera 360 moins ces trois angles-là. Alors, je vais écrire ça, 360 moins, j'ouvre la parenthèse, alors 145 plus 102 plus 69 et je ferme la parenthèse. Et ça me donne 44 degrés. Donc X est égal à 44 degrés. Donc cet angle-là, c'est 44 degrés. Voilà. Alors maintenant, je vais utiliser la même propriété pour essayer de calculer l'angle qui est là. Cet angle-là, alors je vais le faire d'une autre couleur en violet. Alors, cet angle-là, en fait, je vais calculer sa valeur directement puisque je sais que cet angle-là, ici, c'est bon, je vais l'appeler Y quand même pour que ce soit plus clair. Donc cet angle Y, eh bien, ça va être 360 degrés moins, alors la somme des trois angles qui sont là, c'est donc 69 plus 44 plus 145. Voilà. Alors, je vais calculer ça. Donc, je fais 360 moins, alors, entre parenthèses, 69 plus 44 plus 145. Et ça, ça fait 102 degrés. Donc Y, c'est 102 degrés. Donc, finalement, ce qu'on peut voir, c'est que si on ajoute ces données-là, eh bien, effectivement, les deux figures sont semblables puisqu'en fait, on voit bien que les figures ont les quatre mêmes angles. Alors, je vais prendre un code couleur pour marquer les côtés correspondants. Donc, celui-ci, l'angle en A, il va correspondre à l'angle en E qui fait 69 degrés. L'angle en B de 102 degrés, il va correspondre à l'angle en F de 102 degrés aussi. L'angle en C qui fait 45 degrés... 145 degrés, pardon. Il va correspondre donc à l'angle en G qui fait 145 degrés. Et puis, l'angle en D qui est là, qui mesure 44 degrés, eh bien, il correspond à l'angle en H. Voilà. Donc, là, on a effectivement deux figures qui ont des angles correspondants de même mesure. Donc, on peut être sûr que ce sont des figures semblables. Et du coup, on peut être sûr qu'effectivement, le quadrilatère EFGH est obtenu à partir d'une suite de transformations qui contient uniquement des translations, pardon, des rotations, des symétries ou des homothésies. Voilà, puisque ce sont des figures semblables. Juste une petite chose aussi, c'est qu'on aurait pu éviter de calculer cet angle Y, puisque de toute façon, quand on a trois angles de mesure donnés dans un polygone, eh bien, la quatrième est forcément déterminée. Et donc, comme là, on retrouvait trois mesures qui étaient les mesures de trois angles du quadrilatère ABCD, forcément, le quatrième avait pour valeur 102 degrés, donc correspondait aussi. Voilà. Donc, la conclusion de tout ce qu'on vient de dire, c'est que cette réponse-là, elle est bonne. Celle-là, elle est bonne. Voilà. Alors, maintenant, on va étudier la deuxième. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais effacer tout ce que j'ai noté sur la figure. Alors, maintenant, je vais étudier le cas de cette deuxième réponse. Donc, on nous dit, c'est cette réponse-là, on nous dit que l'angle en D mesure 44 degrés, 44 degrés, que l'angle en F mesure 102 degrés. Alors là, je vais faire exactement de la même manière que tout à l'heure. Donc, je vais essayer de calculer déjà la mesure de cet angle-là, l'angle qui est en C. Donc, l'angle qui est en C, je vais l'appeler Z, on va dire. Donc, Z, je sais qu'on l'a fait tout à l'heure, dans un quadrilatère, la somme des angles fait 360 degrés. Donc, l'angle Z, il mesure 360 degrés moins la somme des trois autres angles. Donc, moins 69 plus 102 plus 44. Voilà. Donc, ça, je peux le faire avec la calculatrice. Donc, 360 moins 69 plus 102 plus 44. Voilà. Ça me donne 145 degrés. Donc, l'angle en Z, c'est 145 degrés. Donc, ça, je vais le noter ici, 145 degrés. Alors, maintenant, bon, on ne va pas refaire, on pourrait calculer l'angle qui est en E, ici, cet angle-là. Celui-là, je pourrais calculer sa mesure exactement en utilisant la même propriété. Ce n'est pas la peine de faire ça, puisque là, on sait que forcément, quand on a trois angles dans un quadrilatère, le quatrième angle a une longueur donnée. Et ici, en fait, ces trois angles-là, on peut retrouver leur mesure dans le quadrilatère ABCD, puisque il y a... Alors, je vais faire un code couleur déjà maintenant. Donc, on peut dire que l'angle de 102 degrés qui est là, on va le retrouver en F qui est là. L'angle C de 145 degrés, c'est celui-ci. Et il va correspondre à cet angle-là, en G, qui mesure 145 degrés aussi. Et puis, l'angle en D, qui mesure 44 degrés, on va le retrouver en H. Donc, ici, on a trois angles qui se correspondent et qui ont même mesure. Donc, le quatrième angle, c'est forcément un angle correspondant aussi, puisque sa mesure est de toute façon déterminée dans les deux cas par la somme des trois autres angles, des mesures des trois autres angles. Donc, finalement, ici, cet angle-là, c'est forcément 69 degrés. Donc, finalement, l'angle en A correspond à l'angle en E. Et on se retrouve encore une fois avec deux figures qui ont quatre angles correspondants de même mesure. Donc, ce sont des figures semblables. Donc, cette réponse-là, on va l'admettre aussi. C'est une bonne réponse. Donc, finalement, la réponse finale à notre question, c'est cette réponse-là. Les deux réponses précédentes sont correctes, puisque dans les deux cas, on a suffisamment d'informations pour déduire que les figures sont semblables. Et que, donc, on peut passer de l'une à l'autre en utilisant uniquement des translations, des rotations, des symétries ou des homothésies. Et aucun autre type de transformation. Je vous remercie. Merci. Merci.